Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Je dis ce que je veux. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui est finalement peut-être un détail dans l'histoire de la musique mais qui peut avoir son importance auprès des collectionneurs. En effet je vais vous montrer ce disque et je vais vous montrer ce disque. C'est quoi la différence entre les deux ? Alors votre oeil averti aura peut-être remarqué que l'un est marqué stéréo et l'autre est marqué mono. Et pourquoi avoir le même disque en mono et en stéréo ? Est-ce que ça a vraiment un intérêt ou est-ce qu'au contraire c'est juste un petit détail de collectionneur ? Et bien on va regarder ça plus en détail. En premier on va tout simplement commencer par une définition des deux termes mono et stéréo. Qu'est-ce qu'un signal mono ? Qu'est-ce qu'un signal stéréo ? En fait il faut savoir que tout ça vient en fait de l'historique de l'enregistrement. A la base on avait prévu une source unique pour l'enregistrement. C'est à dire que la gravure sur disque ou même les premiers enregistrements sur bande ne provenait que d'une seule source unique. On enregistrait tout sur une piste. On se posait d'ailleurs même pas trop la question de mettre plusieurs pistes techniquement. C'était dû en fait au matériel que l'on avait à cette époque là. Je pense au gramophone, voilà je pense à tout ce qui nous permettait d'écouter la musique. On avait en fait un haut-parleur. Et même si on en mettait plusieurs, enfin je dis haut-parleur, pavillon, peu importe ce qui permettait de reproduire le son, on n'avait qu'une seule source. Et même si on trouve quelques rares exceptions justement avec deux pavillons qui créaient en fait plus un effet d'écho, il n'y avait pas vraiment de stéréo vu que la standardisation faisait que vous aviez une pointe qui pouvait ne reproduire qu'un seul signal. La stéréo, qu'est ce que c'est ? Par opposition justement au mono où c'est un signal qui vous donne l'impression d'avoir un son qui vient du milieu, la stéréo c'est deux signal qui vont venir de gauche et de droite et qui vont permettre de recréer une spatialisation du son. Dans votre vie de tous les jours, vous arrivez à décerner des sons qui sont de l'arrière, des sons qui sont plus d'un côté ou de l'autre ou justement les sons qui sont en face de vous. Et pourquoi ? Parce qu'en fait votre oreille va entre guillemets mixer et faire comprendre qu'un signal qui vient plutôt de ce côté va venir de ce côté-là. Voilà. Et en fait les ingéssons se sont rendu compte que, ah bah tiens, si on allait re-spatialiser le son, mettre justement une guitare d'un côté, une guitare de l'autre, comme on fait très souvent dans le rock lorsqu'il y a deux guitaristes et c'est ce qui permet justement de dissocier les parties, d'avoir un son qui est beaucoup plus clair plutôt que de les avoir tous les deux au milieu et on n'arrive plus à savoir qui fait quoi et que ça fait même au contraire un gros brouhaha. Donc le son stéréo a quand même été une révolution, surtout lorsque ça a été bien appliqué. Le seul problème avec les nouvelles techniques, c'est que les ingéssons qui étaient formés à l'ancienne technique ne maîtrisaient pas toujours ça. Et donc c'est de là que vient en fait le problème de pourquoi parfois, alors qu'on avait de la stéréo qui était finalement une nouvelle norme, on préfère les enregistrements en mono de cette époque-là. Et bien justement, dans l'historique que j'ai déjà un petit peu commencé, il faut se dire déjà en un que les appareils ne permettaient au début de ne lire qu'un seul signal, un signal mono. C'est le cas de tous les moyens de lire le 78 tours. Le 78 tours est par défaut mono, il n'existe pas de 78 tours stéréo. La bande, contrairement à ce qu'on croit, est d'ailleurs assez ancienne, a été développée à la fin des années 20 en Allemagne et a finalement permis assez tôt, au début des années 40, d'enregistrer en stéréo. D'ailleurs un film fera exception d'ailleurs et ça lui posera d'ailleurs le problème, c'est Fantasia. Fantasia avait été aussi enregistrée, alors non pas un système qui s'appelle stéréo, même si on peut attribuer ça à de la stéréophonie, mais oui Fantasia a été enregistrée en fait sur plusieurs pistes pour recréer une spatialisation du son et ça aussi dès les années 40. Donc il y a eu quelques précurseurs, mais disons-le franchement Fantasia a eu un énorme problème, c'est que justement les salles de cinéma ne voulaient pas s'équiper d'un système qui était très cher, juste pour un film qui était en fait l'exception. Et on a eu également ce problème au début de l'ère du micro sillon. Le disque vinyle au début était mono parce que par défaut c'était mono, on avait un seul signal. Et c'est le label américain audio fidelity qui réussit en fait à créer un système stéréo. Mais le problème avec ce système stéréo, c'est qu'il n'était pas compatible avec le système mono. Et on va dire que de la fin des années 50 jusqu'à peu près au milieu des années 60, il y a eu en fait une dualité, on ne peut pas dire autrement, qui s'est créé entre les disques mono et les disques stéréo. Et selon la chaîne IFI que vous achetiez, si vous achetez une chaîne IFI en stéréo, vous pouviez acheter des disques mono pour les lire dessus. Mais si vous aviez une chaîne mono, comme un T-Pass par exemple, vous ne pouviez pas acheter les disques stéréo parce que la gravure était en fait sur deux endroits et que votre pointe de lecture n'en lisait qu'un seul. Ce qui faisait que vous aviez en fait une partie du mixage mais pas tout. Et là c'est vraiment important parce que justement à cette époque là, il n'y avait pas ce qu'on appelle par la suite la gravure universelle. La gravure universelle que vous voyez sur certains vieux disques, c'est justement ce procédé qui a permis de standardiser la gravure, de faire que, peu importe la platine que vous aviez, vous pouviez acheter des disques mono ou stéréo et les lire indifféremment sur n'importe quelle platine. Je me rends compte que j'ai en fait oublié de vous présenter ce que c'était vraiment que cette gravure universelle. En effet, entre un sillon mono donc où il n'y a qu'une seule piste enregistrée dessus, un sillon stéréo donc où il y a deux pistes enregistrées dessus, l'incompatibilité des deux, en fait le système de la gravure universelle est un système qui utilise en fait la soustraction de ce que l'on veut effacer justement sur l'autre piste. C'est vrai que c'est un petit peu plus technique mais en fait il faut savoir qu'une onde, si vous mettez exactement l'onde contraire et bien le son s'annule et on se sert en fait de ce procédé là en fait pour créer un disque vinyle stéréo qui soit compatible justement avec les disques vinyles mono. Et ça a été une révolution justement dans les années 60 qui a d'ailleurs évité la guerre de standard. Souvenez-vous, tout à fait au début de l'ère du 78 tours, il y a eu en fait les disques à aiguilles et les disques à saphir. L'un gravait justement à l'horizontale le principe du 78 tours ordinaire j'ai envie de dire et ce qu'a fait Edison, ce qu'a fait pâté d'ailleurs dans le début avec ses disques à saphir, c'était gravé horizontalement. Ces deux procédés finalement vont servir à faire un disque stéréo assez paradoxalement par la suite mais au début c'était juste incompatible et je peux vous dire pour avoir essayé d'écouter un disque à saphir sur une platine moderne que c'est quasi impossible à lire. Mais justement il y a toujours eu des guerres de standard et justement pour le disque vinyle on avait réussi à mettre tout le monde d'accord donc attention là les constructeurs se sont dit ah non on va pas encore rentrer dans cette guerre de standard où il va falloir créer plusieurs standards et ben c'est ce qui est quand même arrivé dans les années 60 on avait créé des disques mono pour ceux qui avaient des platines avec un lecteur mono et des disques stéréo pour les plus riches qui s'étaient permis un système stéréo. Donc oui pour en revenir à cette histoire là jusqu'au milieu des années 60 tous les disques sortaient dans les années 60 en mono et en stéréo comme ça selon la platine que vous achetiez vous pouviez choisir un peu comme il faut choisir par exemple entre un blu ray et un dvd parce que ceux qui ont un lecteur dvd ne peuvent pas lire de blu ray dessus mais ceux qui ont un lecteur blu peuvent lire un dvd dessus c'est exactement le même principe c'est que selon ce que vous possédiez il fallait justement choisir un format précis mais on va arriver justement un autre problème pourquoi choisir entre un mono ou un stéréo théoriquement la stéréophonie c'est ce qui permet de bien dissocier le son et on va voir un son meilleur c'est pour ça que ça s'est imposé comme un standard mais il y a un autre problème qui arrive justement un peu par derrière bah pour les disques des beatles c'est un cas d'école tout simplement c'est que les beatles mixaient leurs albums en mono et ensuite pour la plupart d'ailleurs de leurs enregistrements quittait les studios et laissait l'ingé son se débrouiller et faire des effets stéréo avec les bandes pour faire un enregistrement stéréo ce qu'il vous faut c'est non pas une piste sur votre bande mais il en faut plusieurs et plusieurs où on a enregistré les différents instruments et après vous allez spatialiser ça vous allez dire par exemple cette piste de chant je vais la mettre à droite cette piste de guitare je vais la mettre à gauche cette piste là je vais la mettre un petit peu au milieu un petit peu plus à gauche un petit peu plus à droite et les premiers essais stéréo ont été d'ailleurs relativement désastreux parce qu'on avait tendance à mettre une voix à droite la guitare à gauche et le reste au milieu et oui et ça faisait une spatialisation mais en fait ça faisait une spatialisation bien moche entre temps je vous rassure les ingé son ont fini par maîtriser l'outil stéréo et à faire qu'actuellement lorsque vous entendez un orchestre philharmonique vous avez juste l'impression d'être au milieu d'eux et d'entendre des sons partout autour de vous particulièrement lorsqu'on l'écoute avec un casque on est même allé plus loin d'ailleurs avec comme c'est le cas sur les dvd une spatialisation du son en 5 points où en fait vous avez cinq sources et non plus deux je rappelle d'ailleurs au passage qui a eu des disques quadrifonique sur disque vinyle ou là vous aviez quatre sources sonores ça a pris un petit peu sans vraiment prendre parce que là encore il fallait changer le matériel et tous les disques quadrifonique ne pouvait pas être lu sur des platines stéréo donc on risque est encore une fois une guerre de standards cela là vous pouvez acheter sans problème mais ce qui avait justement le cd paradoxalement je veux dire c'est une coïncidence cela là ne les lisez pas sur une platine stéréo vous allez juste abîmer le disque c'est absolument pas prévu pour donc voyez que même dans le disque quadrifonique il y avait des problèmes de standardisation mais bref revenons en à nous moutons le problème qu'il ya eu dans les années 60 à partir du moment où on a créé une platine stéréo et bien tous les enregistrements monophonique on s'est dit eh ben on va les faire en stéréo le seul problème c'est que très souvent c'était une ou deux sources sur les bandes mais parfois même une et comment on peut créer une stéréo à partir de ça eh ben on va lire la bande et on va en fait faire un enregistrement un peu à deux sources avec un écho dans la pièce et ça ça a été fait pour de très nombreuses rééditions dans les années 60 et parfois même les années 70 où en fait on créait une fausse stéréo par une fausse un faux écho dans la pièce et on va dire que ça a eu un effet désastreux c'est ça surtout dégueulasse et le son ça l'a rendu bien moins net un peu comme si qu'on fait une photo d'une photo c'est pas comme prendre l'original de la photo c'est déjà prendre une copie et en plus lui faire un traitement un peu artificiel pour créer une fausse spatialisation de son ce n'est absolument pas un vrai enregistrement stéréo et il ya beaucoup de vinyles comme ça qui circule dans les années 60 et encore même d'ailleurs dans les années 70 où on créait des faux enregistrements stéréo ce n'est pas comme les beatles où là on avait plusieurs pistes et l'ingé son faisait ce qu'il voulait c'est surtout des rééditions qui ont été faites avec un effet enfin vouloir suivre un effet de mode alors que la source sonore ne permettait pas un enregistrement stéréo un peu comme ce qu'on a fait avec le star wars où on a fait un faux effet 3d sur le premier justement la menace fantôme et je me souviens qu'en ayant vu au cinéma ce film j'avais juste une image floue en permanence parce que on faisait une fausse 3d à partir d'un film qui était tourné en 2d est vraiment cette image de flouter l'image voilà c'est vraiment ce qu'on a fait on a flouté une image sonore on l'a rendu bien moins nette à nos oreilles mais avec une pseudo spatialisation donc mono stéréo que faut-il choisir on va dire que c'est selon les périodes pour les vieux enregistrements qui ont été faits en mono choisissez absolument un enregistrement mono et pas une réédition stéréo qui justement aura le désavantage de flouter l'image sonore et de rendre le son bien moins agréable à l'écoute voilà il faut le dire c'était juste mauvais donc ce qui était en sera mono écoutez-le en mono pour les instruments des années 60 qui sortaient en mono ou en stéréo là j'ai envie de dire on va au cas par cas les beatles les instruments mono stéréo peuvent être très différents certains on a rajouté des choses d'autres on a enlevé des choses et finalement se retrouve avec deux enregistrements qui sont différents alors sur des points de détails mais souvenez-vous que lorsque vous avez écouté un disque en boucle que vous l'avez bien dans l'oreille et que tout d'un coup on fait écouter un mixage différent et on a ôté un solo d'harmonica où on a rajouté justement un autre instrument qui n'y avait pas dans cet enregistrement là vous vous retrouvez avec un autre enregistrement alors qu'il est basé exactement sur la même base vous voyez je veux dire c'est la même source mais simplement c'est différent donc vous voyez pour les beatles ça a été justement un peu l'exception où certains vont les préférer en mono partant du principe que les beatles ont travaillé sur le mono et non pas sur le stéréo et d'autres justement vont préférer le stéréo et le problème c'est que dans les années 70 on a eu quasiment que des rééditions stéréo de ces enregistrements et on a juste presque dire pas dire perdu mais perdu de vue au moins les enregistrements mono où il fallait se procurer les originaux des années 60 pour pouvoir les posséder en mono dans ce que les gens pouvaient écouter à l'époque sur leur platine d'ailleurs pour la petite anecdote je vais ressortir ce disque je vous en avais déjà parlé lorsque je l'avais acheté à l'époque ce fameux deramix sound system qui était en fait un système stéréo qui était assez astucieux on prenait en fait deux sources stéréo mixer gauche droite et en fait on se permettait de prendre gauche droite gauche droite et de les mixer de cette manière là de manière à avoir un autre panorama et je pense que ce procédé là du deramix sound system a été finalement très important dans l'histoire du mixage puisque après on a arrêté justement de mixer extrême gauche extrême droite milieu mais de comprendre qu'en fait on avait non pas blanc noir gris mais tout le panel possible de notre spectre sonore pour spatialiser le son et c'est là où justement à partir du moment on a maîtrisé cette stéréo que l'enregistrement mono devenait finalement caduque à partir du moment on a eu des disques en gravure universelle ça donnait également caduque de faire des mixages mono spécifiques et des mixages stéréo pour le disque stéréo et j'ai envie de dire c'est à partir de ce moment là où on est rentré dans une standardisation qui permettait à n'importe qui d'acheter le pressage qui vient de sortir et non pas devoir faire attention de ne pas avoir acheté un pressage stéréo si tu avais un acteur mono tépase ou autre dans ce genre là parce que autrement ben justement il te manquera certaines choses sur ton disque tu n'entendras jamais ses solos tu n'entendras jamais ses voix parfois tu avais juste une version instrumentale parce que la voix était mixée sur le canal que tu ne pouvais pas entendre le prix que ça valait valait mieux s'assurer justement que tu achetais le bon disque bref on est un petit peu rentré dans des petits détails techniques qui finalement n'ont plus grande importance actuellement actuellement on peut écouter du mono et du stéréo indifféremment sur nos platines même si les experts disent qu'il vaut mieux avoir une tête mono pour lire un vrai pressage mono parce que c'est un autre rendu j'en ai pas fait l'expérience je vous avouerai qu'il ya encore des discussions audiophile là dessus qui parfois nous dépassent pour moi je vous avouerai que lorsque j'écoute un mono des beatles surtout sur un pressage anglais d'époque il ya quand même un son que je ne n'entends pas sur les rééditions qui datent des années 70 qui n'ont absolument plus le même charme sonore et même je vais aller plus loin écouter un vrai 78 tours avec tous ses défauts et réécouté une réédition en vinyle ou en cd n'ont pas le même charme non plus et c'est là où j'ai envie de dire très souvent c'est toujours pareil on revient au même discours il faut privilégier la source d'époque et éviter au maximum les rééditions donc privilégier toujours les premiers pressages autant que possible plutôt que les rééditions parce que c'est là on va voir justement le son d'époque même si actuellement il faut le dire franchement on a des procédés par la numérisation qui permettent de restaurer des enregistrements sonores et de leur donner une dimension supplémentaire une qualité sonore qu'on a parfois même jamais atteinte à l'époque ça devient discutable mais pour avoir le son d'époque ce que les artistes avaient voulu faire ce que les artistes ont réussi à produire avec les moyens qu'ils avaient voilà j'ai envie de dire le pressage d'époque reste en fait souvent le meilleur moyen et non pas les rééditions par la suite particulièrement d'enregistrements mono qui ont été stéréophonisés j'ai envie de dire pour le pire et juste pour le pire si vous même vous avez des exemples de d'enregistrements mono stéréo n'hésitez pas à en parler dans les commentaires les commentaires sont faits pour ça d'ailleurs je vous rappelle lisez également les commentaires c'est aussi important parce que ça permet justement d'ouvrir le point de vue de parler de choses que je n'aurais peut-être pas parlé dans cette vidéo et c'est donc sur ces belles paroles que je vais vous dire portez vous bien longue vie au disque vinyle et à bientôt en premier on va commencer par les définitions tout simplement qu'est ce qu'un signal mono qu'est ce qu'un style en premier on va tout d'un en premier on va commencer tout ça sérieux